Allez salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, moi c'est Lamine. Au travers de cette chaîne, j'aide les étudiants africains qui sont intéressés par les études en Ukraine à bien mener cette démarche. Donc si toi aussi tu es intéressé par les études en Ukraine, deux choses à faire. La première est de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche pour recevoir une notification chaque fois qu'il aura une nouvelle vidéo. Cela te permettra de rester informé en ce qui concerne les études en Ukraine. Et la deuxième chose à faire, c'est que si tu as déjà décidé de venir en Ukraine, c'est de me contacter le plus rapidement possible afin que je puisse t'aider à avoir une admission dans une université en Ukraine, t'assister dans la demande du visa et t'accueillis lorsque tu seras déjà en Ukraine. Alors aujourd'hui, on va parler du Jossi en Ukraine. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Jossi, le Jossi c'est le travail, c'est la débrouilladise si on peut le dire comme ça. Ceux qui connaissent, ceux qui sont déjà, ceux qui sont africains. La plupart des gens connaissent ce qu'on appelle le Jossi et aujourd'hui on va parler du Jossi en Ukraine. Alors très souvent, il y a des gens qui me contactent. Moi, je suis tout le temps sur cette chaîne pour parler des études, des études et des études. Donc les gens me demandent, mais l'ami n'a pas le Jossi, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que par exemple, on ne peut pas venir, à part les études, pardon, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'on ne peut pas venir faire le Jossi? Est-ce qu'on ne peut pas venir se débrouiller en Ukraine pour s'en sortir? Est-ce que c'est comment en ce qui concerne le Jossi? Il faut savoir les amis, moi je n'ai qu'un seul conseil ou bien je n'ai qu'un seul conseil à donner à ceux qui veulent venir. Donc ceux qui veulent venir faire le Jossi, il y a deux catégories de personnes. Déjà, il y a ceux qui se débrouillent pas mal déjà au pays. Donc ceux qui ont peut-être un taxi, ceux qui ont déjà une petite entreprise, une agence de transfert. Ceux qui se débrouillent déjà pour avoir quelque chose. Ceux qui se sont débrouillés pour avoir une économie derrière eux et qui souhaiteraient venir en Ukraine. Ou bien de temps en temps, il y a aussi des gens qui sont dans la fonction publique. Ceux qui veulent venir, me contactent la mine. Voilà, moi c'est vrai que je travaille, mais je veux venir en Ukraine. Le seul conseil que je peux donner à ces gens, à ces personnes-là, c'est de dire les amis, si vous avez un travail, si vous avez une source d'argent, c'est-à-dire si vous avez une activité qui vous donne de l'argent. Ne laissez surtout pas ça tomber pour venir en Europe, que ce soit en Ukraine ou bien que ce soit en Europe. Ne laissez surtout pas votre travail. Si vous voulez forcément visiter l'Europe, si vous voulez forcément visiter l'Ukraine, vous travaillez, vous mettez de l'argent de côté et vous prenez un visa touristique. Vous venez faire une semaine, deux semaines, vous voyez l'Ukraine et vous retournez à vos activités. Mais je ne conseille à personne, je dis à personne, de laisser tomber ces activités et venir, voilà, venir se débrouiller ou bien venir faire le dossier en Ukraine. L'Ukraine n'est pas un pays où on doit faire le dossier. L'Ukraine n'est pas un pays où on doit faire, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Donc, si vous avez une activité de grâce, si vous avez une activité, que ce soit tout ce que j'ai cité tout à l'heure, une activité qui vous rapporte un peu d'argent ou bien vous êtes déjà un fonctionnaire et tout ça. Et que vous voulez laisser ça tomber pour venir en Ukraine, les amis, je vous dis, ce n'est pas la peine. Restez chez vous, prenez votre activité au sérieux, développez votre activité pour que ça vous fasse rentrer plus d'argent. Maintenant, il y a ceux qui n'ont aucune activité au pays et qui ont, voilà, peut-être réussi à avoir un peu d'argent, voilà. Ils ont 1 million, 2 millions, 3 millions dans leur compte. Ils me demandent, la mine, est-ce que je peux venir en Ukraine, est-ce que j'aurai une meilleure vue et une meilleure vie là-bas? Les amis, le seul conseil que je peux donner également à ces personnes-là, ceux qui n'ont pas d'activité au pays, mais qui ont réussi quand même à, je ne sais pas comment, à économiser 1 million, 2 millions, 3 millions généralement, ceux qui veulent venir là, eux tous, ils ont au moins 1 million de francs CFA. Si tu vois quelqu'un parler de voyage pour aller en Europe, c'est que la personne a au moins 1 million de francs CFA, sinon, c'est quelqu'un qui n'a rien, voilà, va pas s'en m'aider, voilà. Lui-même, c'est qu'acheter un billet d'avion, ça coûte cher, commencer les démarches, ça coûte cher et tout ça. Donc, ceux qui ont réussi à avoir 1 million, 2 millions, 3 millions, les gars, regardez à côté de vous, forcément, il y a une activité dans laquelle vous pouvez investir. Vous pouvez investir, je ne sais pas, dans l'agriculture, dans la pisciculture, dans l'élevage, dans un secteur, en tout cas, tout ce que vous voulez, tout ce que vous maîtrisez. Et même si vous ne maîtrisez pas un secteur, prenez un peu de cet argent, prenez 100 000, prenez 200 000, allez-y, vous vous formez dans un des domaines que je viens d'exister et commencez à investir. Les amis, ce n'est plus la peine aujourd'hui de prendre votre temps pour, voilà, venir en Ukraine ou bien aller en Europe, aller à Jersey et tout ça. Donc, ce n'est vraiment plus la peine. Si vous avez une économie de 1 million, 2 millions, 3 millions derrière vous, ne cherchez même pas à dépenser cet argent dans le voyage. Restez chez vous, investissez dans un secteur et au bout du compte, vous sortirez gagnant de cette activité. Moi, je n'invite que les étudiants, c'est-à-dire ceux qui ont eu le bac, qui souhaiteraient avoir un diplôme international et après retourner dans leurs pays, dans leurs différents pays pour exercer. Ceux-là, il n'y a pas de souci. Ils peuvent venir, ils peuvent faire les études, ils peuvent avoir les diplômes. Mais une fois de plus, les étudiants me demandent, mes amis, est-ce qu'après les études, je dois rester en Ukraine? Est-ce que je dois forcément retourner chez moi? En tout cas, mon conseil à l'endroit de ces étudiants qui ont déjà eu le diplôme, soit vous retournez chez vous après les diplômes, vous retournez chez vous, vous retournez dans vos pays, dans vos différents pays. Vous commencez à chercher une activité, à travailler, soit vous restez en Ukraine, mais de grâce, si vous êtes en Ukraine, vous faites une activité et vous investissez. Vous investissez soit au pays, soit en Ukraine, mais je conseillerais aux gens de plus investir au pays. Il y a des différentes méthodes quand même pour pouvoir investir au pays, mais ce n'est pas trop intéressant après les diplômes de rester sur place. Moi, je vais fréquemment au pays et chaque fois que je vais au pays, je cherche des activités dans lesquelles je peux investir. C'est vrai que c'est très difficile d'investir quand on n'est pas soi-même sur le terrain, mais c'est la solution en fait. C'est la solution. Ce n'est qu'en Afrique, on peut investir et avoir 100%, 200% de rentabilité. Alors qu'ici, par exemple, si vous investissez en bourse, si vous investissez dans, je ne sais pas, si vous faites des épargnes, vous pouvez avoir maximum 10%. Donc, ce n'est vraiment pas intéressant. C'est mieux d'investir en Afrique, c'est mieux de retourner en Afrique, même si vous n'avez pas forcément pour but de chercher un emploi dans la fonction publique. Avec toute l'expérience que vous avez eue pendant vos années d'études, vous pouvez retourner en Afrique et essayer d'investir dans un secteur de votre choix. Donc, voilà les amis, j'ai fait, je crois que j'ai fait le tout de la question. Ceux qui ont une activité, ne laissez pas vos activités pour venir. Ceux qui n'ont pas d'activité, qui ont eu d'économie, pardonnez, cherchez à prendre cette économie-là et investissez dans un secteur. Et ceux qui sont déjà des étudiants qui sont arrivés, si vous finissez vos études, cherchez à investir, cherchez à rentrer au pays, soit pour investir, ou bien vous restez ici, vous investissez, de temps en temps vous partez sur vos activités au pays. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je lis toujours tous les commentaires. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501